Si vous aussi vous aimez voir des films et des séries, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Si vous le faites et que vous me le dites dans les commentaires, j'irai adorer votre commentaire. N'oubliez pas aussi que je choisirai 3 d'entre mes abonnés les plus fidèles et je leur ferai une dédicace en fin de vidéo donc restez jusque là. C'est Strawberry, c'est parti pour les 5 morts d'acteurs que vous ne connaissez pas encore. Numéro 10, Servirus Rogue. Alan Rickman est un acteur britannique très connu par le grand public pour ses interprétations du personnage Servirus Rogue dans la saga des films Harry Potter. Il a à plusieurs reprises joué le rôle de ce personnage très sinistre aux côtés de Daniel Radcliffe. Mais malheureusement, Alan Rickman meurt à Londres le 14 janvier 2016, déçu d'un cancer du pancréas. En 2015, l'acteur avait eu un AVC qui l'a conduit à réaliser des examens médicaux. C'est en fin décembre que le cancer du pancréas a été diagnostiqué. Il meurt ainsi un mois plus tard à l'âge de 69 ans, entouré de sa famille et de ses proches. Numéro 9, Michael Clarke Duncan. Vous vous souvenez sûrement de John Coffey, le grand gaillard qui se retrouve électrocuté à la fin du célèbre film La Ligne Verte. C'est vrai que ce film était très triste et qu'il en a fait pleurer plus d'un. Mais ce qui est encore plus triste, c'est d'apprendre que l'acteur qui a interprété ce rôle est décédé. Seuls très peu de personnes ont su connaissance de la mort de ce brillant acteur. Et il n'y a pas eu beaucoup de monde qui en ont parlé ou qui ont voulu lui rendre hommage. C'est le 13 juillet 2012 qu'il fait un arrêt cardiaque et qu'il est hospitalisé d'urgence à un hôpital de Los Angeles. Cette attaque cardiaque fait des ravages dans son corps et le condamne à rester cloué sur un lit d'hôpital jusqu'à sa mort le 3 septembre 2012. Numéro 8, Andy Whittelfield. Andy Whittelfield est l'acteur qui a joué le rôle du gladiateur Spartacus dans la série Spartacus, le sang des gladiateurs. Malheureusement, il se fait diagnostiquer un cancer qui l'empêche de tourner la deuxième saison de cette série qui avait pourtant fait un brillant succès. Andy Whittelfield ayant donné à la chaîne son accord pour le remplacer et reprendre sans lui le tournage de la série, les producteurs engagent après une longue sélection, Laya McIntyre, pour reprendre le rôle de Spartacus. Andy Whittelfield rencontre son successeur et lui accorde sa bénédiction. Le 11 septembre 2011, sa femme annonce publiquement la mort de son mari, des suites de son cancer. Numéro 7, Daniel Von Bargen. Si vous êtes comme moi un fan de la série Malcolm, vous êtes sûrement déjà familier avec ce personnage. Il a joué dans plus de 100 films et de séries télé, mais il est connu par tous pour avoir joué le rôle du commandant Edwin Spangler dans la série Malcolm. Ce personnage un peu vieux, très autoritaire et avec son épée à la place de la main, était un des personnages préférés des fans de la série. Mais malheureusement, ce charmant acteur n'a pas eu une fin de vie des plus faciles. En 2012, alors que l'acteur souffre de diabète intense, il doit être amputé de ses orteils. Cette opération le planche dans une terrible dépression. Il tente de mettre fin à sa vie en février 2012 en se tirant une balle dans la tête. Cette tentative fait un échec et il est conduit d'urgence à un hôpital où il est placé en salle d'opération. Il s'en remet, mais meurt le 1er mars 2015, des suites de complications de son diabète. Numéro 6, Heath Ledger. Heath Ledger est mondialement connu pour avoir interprété le Joker dans la série des films Batman. Alors qu'il était en tournage pour un prochain film, Heath Ledger est déclaré mort le 22 janvier 2008 à New York, victime d'une intoxication aiguë due aux effets combinés de 6 médicaments très puissants. La police conclut à une mort accidentelle liée à des prescriptions combinées. Il est reconnu par la presse tout comme par le grand public comme étant le meilleur acteur à avoir interprété le personnage du Joker. Pour cela, il reçoit à titre posthume l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Le pauvre acteur est mort la même année qu'est sorti le film Batman de Dark Knight Rises. Il n'a ainsi pas pu admirer le succès monstre qu'a réussi à réaliser cette œuvre. Numéro 5, Philip Seymour Hoffman. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais regardez son visage et vous verrez de qui je suis en train de parler. Philip Seymour Hoffman est un acteur américain très connu pour ses nombreux seconds rôles au cinéma comme ici dans le film Hunger Games. Il a joué dans plus de 80 films et a même remporté l'Oscar du meilleur acteur. Malheureusement pour lui, après une carrière à succès, le 2 février 2014, l'acteur de 46 ans est retrouvé mort dans la salle de bain de son appartement. Une fouille complète de l'appartement permet aux enquêteurs d'y retrouver de l'héroïne. La police révèle aussi que l'acteur a été découvert avec une seringue plantée dans le bras. Les forces de police de New York publient leur rapport et concluent que l'acteur est mort des suites d'une overdose d'héroïne. Numéro 4, Liam Neeson. Vous connaissez probablement Liam Neeson, l'acteur principal des films Taken. Et bien ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort et il ne se retrouve pas dans ce classement pour cela. En fait, c'est sa femme qui très tragiquement est morte. Il s'agit de Natasha Richardson, une actrice britannique qui avait la rencontre de Liam Neeson en jouant la pièce de théâtre Anna Christie à Broadway. Le 16 mars 2009, elle est victime d'une chute sur une piste de ski au Québec. Transportée au centre hospitalier de la région, les médecins lui conseillent vivement de faire des examens plus approfondis dans un hôpital plus grand à Montréal. Elle refuse en expliquant qu'elle se porte bien et qu'elle n'en a pas besoin. Le lendemain, en se réveillant, elle subit un arrêt célébral et est transportée d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Les médecins montrent au mari de la femme les radios de son cerveau et lui expliquent que l'actrice est dans un état végétatif. Son cerveau est mort, mais le reste de son corps continue de vivre. Liam Neeson a alors le choix soit de la débrancher ou de la laisser comme elle est. Il décide de la débrancher et explique plus tard aux médias qu'il lui avait fait la promesse de le faire si jamais un accident comme ça venait à se produire. Ces vulnérails ont lieu une semaine plus tard dans un cimetière de New York. Numéro 3, Kenneth Mars. Il n'y a pas que le commandant Edwin Spangler qui a perdu la vie. L'acteur Kenneth Mars qui jouait le rôle d'Otto dans la série Malcolm est lui aussi décédé. Otto, ce fermier naïf d'origine allemande, était apparu à de très nombreuses reprises au fil de la série Malcolm dans des scènes absolument hilarantes. Il a eu une carrière absolument gigantesque. On estime qu'il a joué dans plus de 200 films et séries télé et il a même prêté sa voix à plusieurs personnages de jeux vidéo. En 2008, le pauvre homme se fait diagnostiquer un cancer du pancréas et les médecins ne lui donnent pas plus d'un an à vivre puisqu'il lui explique que le cancer a déjà dépassé la zone du pancréas. Cependant, il réussit à survivre dans son difficulté pendant plus de 3 ans avec son terrible cancer. Il s'éteint le 12 février 2011 à l'âge de 75 ans. Numéro 2, Paul Walker. Le film Fast and Furious 7 vous est peut-être familier tout comme la mort de l'acteur Paul Walker dans un tragique accident de voiture. Cet acteur que tant et tant aimé est mort le 30 novembre 2013 à l'âge de 40 ans dans un accident de la route en Californie. Revenant d'un gala de bienfaisance au profit des victimes du typhan Haiyan aux Philippines, Roger Rodas, un ami de Paul Walker, perd le contrôle de la voiture, une Porsche Carrera GT12, dans laquelle Paul Walker était passager. La vitesse excessive du véhicule a conduit celui-ci à percuter un arbre avant de prendre feu. Les deux hommes perdent la vie dans cet accident. Amis depuis leur rencontre lors du tournage du premier film Fast and Furious en 2001, Vin Diesel, touché par cette tragédie, ne l'oublie pas et lui rend hommage souvent. Il a donné le nom de Pauline à sa dernière fille, née en mars 2015, en plus de l'hommage qui lui a rendu à la fin du film Fast and Furious 7. Numéro 1, Robin Williams. Ce célèbre acteur américain est très connu pour ses rôles dans des films comiques comme dans le film Madame Dogfire. Le 11 août 2014, à l'âge de 63 ans, Robin Williams est retrouvé sans vie dans sa maison californienne de Paradise Sky. D'après la police, il aurait été retrouvé pendu à une ceinture avec un couteau à côté de lui. Son poignet gauche était entaillé d'une dizaine de petites coupures. Le lendemain de sa mort, il a été incinéré et ses cendres ont été dispersés dans la baie de San Francisco en Californie. Selon son attaché de presse, l'acteur souffrait ces derniers temps d'une sévère dépression. On a appris par la suite aussi qu'il venait de se faire diagnostiquer la maladie de Parkinson et que son état de santé se détériorait terriblement. Ne pouvant plus supporter sa vie et son état de santé, il est malheureusement poussé au suicide. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour pouvoir recevoir une dédicace, il faut que vous ayez liké la vidéo, que vous activez la cloche et que vous me devez dans les commentaires que vous l'avez fait. Plus vous êtes actif sur la chaîne, plus vous augmentez vos chances de recevoir une dédiée. Donc dédicace pour aujourd'hui à Super Clashing 53, Svibra et Théo Gaming Live. Continuez comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.